bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque spider co le gail bradley 2 comme son nom l'indique il y avait un gail bradley 1 le gail bradley 1 je l'ai longtemps regardé et puis après il y avait deux trois petites choses qui m'ont qui me gênaient donc je l'ai jamais acheté et quand j'ai vu qu'il sortait assez récemment qui sortait le 2 ben j'ai craqué parce que je trouve qu'il a une gueule qu'il est juste magnifique alors il y a quand même deux trois petites choses qui me qui me gênent sur ce couteau même si je le savais avant de l'acheter mais voilà je tenais à vous le faire partager aujourd'hui alors pour pour tous les fans de l'am fixe vous inquiétez pas ça va arriver j'ai à tester un bark river j'ai à tester aussi un bench made en am fixe vous aviez vu le folk niven le s1 j'ai un cabard enfin voilà il ya plusieurs lames fixe qui vont arriver mais aujourd'hui comme c'est plus ou moins d'actualité ça fait pas très longtemps qu'il est qu'il est sorti celui ci je tenais à vous le présenter alors je vais vous le comparer tout de suite avec des modèles pour vous donner une idée donc forcément un couteau de la même marque le paramilitar i2 c'est plus ou moins la même taille c'est plus ou moins la même gamme de prix également donc pour ceux qui hésiteraient entre les deux voilà je trouvais que c'était pas mal de les de les mettre côte à côte et après à type de comparaison parce que c'est un couteau qui est juste génial aussi le bench made 710 alors vous avez une longueur ouverte sur le bradley de 21,3 cm la longueur de la lame 9,1 cm l'épaisseur 3 mm donc on a une bonne épaisseur de couteau pas de problème avec une pointe assez forte faut tranchant sur le dessus je reviendrai sur la lame tout de suite après le poids 125 grammes c'est aussi ce qui me plaisait par rapport au bradley 1 le gail bradley 1 il fait 150 grammes et je suis petit à petit en train de m'orienter vers des couteaux enfin vers des pliants plutôt des edc alors edc je rappelle ce que ça veut dire en anglais ça vient de l'anglais c'est every day carry littéralement tous les jours qu'on porte donc un couteau qu'on peut avoir tous les jours sur soi un couteau de poche il ya certains couteaux qui sont juste magnifiques je sais pas si vous avez vu je partage ça avec vous mais le nouveau zéro tolérance le 0456 qui est un couteau qui est de gueule comme ça il est juste sublime par contre si vous êtes penché un petit peu dans les caractéristiques du zéro tolérance il fait presque 200 grammes il est assez énorme et assez épais et c'est un couteau qui malheureusement va être difficilement transportable dans sa poche de pantalon et ça commence un petit peu à me déranger après chacun ses goûts mais pour moi en tout cas voilà j'essaye de m'orienter un peu plus en ce moment donc ça va changer ça c'est sûr mais en ce moment en tout cas vers l'achat de couteau qu'on peut porter que je peux mettre dans ma poche ça c'est un couteau qui pèse 125 grammes entre eux je dis souvent mais 120 grammes c'est juste parfait pour un couteau de poche 125 on va pas chipoter pour 5 grammes mais voilà au dessus je trouve que ça commence à faire lourd alors en dessous après c'est que du plus mais voilà 120 125 grammes je trouve que c'est c'est juste parfait comme couteau et celui ci fait 125 grammes alors on va parler un petit peu de alors de gail bradley déjà pour ceux qui connaîtraient pas gail bradley gail bradley un américain plus particulièrement un texan et gail bradley s'il est connu aujourd'hui c'est qu'il a gagné alors je sais pas si vous avez déjà vu je vous invite à aller voir il y a des vidéos sur youtube où les américains ils sont dingues de toute façon ça on le sait mais ils font des concours de coupe et de couteau et donc il s'amuse à se chronométrer en train alors ils vont couper une corde couper des bouteilles couper une balle de tennis et c'est à celui qui est le plus rapide et celui qui coupe le mieux voilà donc gail bradley il a remporté un de ses concours avec un de ses couteaux et en fait s'il s'est mis donc ça à partir de 1988 il s'est mis à fabriquer ses couteaux puisqu'il trouvait aucun couteau lié et aucun couteau qui lui correspondait donc il a dit et ben moi j'ai qu'à fabriquer les miens donc voilà il a fabriqué ses couteaux il a gagné un concours avec un de ses couteaux et donc du coup spiderco lui a demandé de faire une collaboration et donc il avait fait le gail bradley 1 avec un acier qui est un petit peu particulier c'est du cpm m4 alors le cpm m4 c'est un acier qui est hyper pas inoxydable qui rouille hyper vite d'ailleurs je vous montre c'est bien la première fois que je vois ça et chez spiderco vous avez une petite notice dans la boîte qui vous dit que dans cette boîte on a à faire un couteau donc high carbone donc couteau avec une lame carbone très grosse performance mais par contre qui craint énormément énormément la rouille donc à chaque fois qu'on range son couteau qu'on s'en sert ou qu'on s'en sert pas il vous conseille de passer un petit peu d'huile dessus d'éviter l'exposition aux moisissures à l'humidité des paumes et surtout aux acides des fruits par exemple le citron l'orange enfin tous les fruits un petit peu acides ça peut tâcher la lame et après il y aura des traces d'oxydation dessus donc c'est vraiment le inconvénient de cet acier pardon c'est que c'est un acier qui va qui rouille et il faut vraiment en prendre énormément énormément soin par contre c'est un acier qui a une résistance aux impacts qui est assez phénoménal on peut le rapprocher du m 390 et on a une puissance de coupe alors je le dis souvent mais là on sent qu'on a un tranchant en anglais ils disent scary sharp c'est un tranchant qui fait peur presque quand on le reçoit ce couteau on a on hésite à passer son doigt dessus tellement on sent que ça attaque c'est difficile à expliquer à faire passer à travers la caméra mais comme sur des lames sur les tranchants qui est et quand on à la livraison en tout cas qui n'était pas lisse poly miroir et lisse mais on sentait que ça attaquait que ça mordait très 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 fort alors dans la peau là mais j'ai essayé sur des coupes sur du bois sur du papier c'est assez phénoménal et en plus comme à peu près tous les aciers carbone c'est un acier qui se reprend franchement assez facilement je l'ai passé juste deux trois fois comme ça à la pierre céramique et on retrouve un tranchant vraiment assez facilement donc voilà le seul petit inconvénient ou gros inconvénient c'est que c'est un acier un acier qui rouille il faut vraiment en prendre très très soin donc un couteau qui est fabriqué à taichung taiwan donc taichung pardon taichung taiwan c'est spider co fabriqué en chine ou aux états unis ils sont fabriqués là bas des couteaux leurs couteaux qui sont quand même pas donnés qui sont des alors je suis désolé pour l'emploi de terme anglais mais à force de regarder des vidéos en anglais j'ai les mots français me manque des high end production knife donc des couteaux de production de haute qualité et donc ils font fabriquer ça toujours à taichung taiwan et il ya zéro zéro problème de défaut on a un centrage de lames qui est juste parfait une finition qui est excellente et pour certains la finition elle serait même supérieure aux couteaux qui sont fabriqués des spider co qui sont fabriqués aux états unis alors on a une forme de lame drop point et une petite chose qui me je le savais bien sûr avant l'achat mais une petite chose qui me dérange c'est ces émoutures creuses pardon alors c'est très très bien puisque on a un tranchant hyper fin donc ça va mordre mais comme jamais dans la matière donc quand vous allez couper du bois ça mord mais tout de suite par contre je trouve que c'est pas aussi polyvalent qu'une émouture plate et et je trouve ça dommage si ils avaient fait une émouture plate sur ce couteau franchement il aurait frôlé la perfection je suis vraiment pas et de moins en moins en tout cas fan des émoutures creuses alors je sais pourquoi ils font ça ils font ça pour avoir une puissance de coupe là on a un acier hyper solide donc ça risque pas de chips de chipper ça risque pas de se casser et on a une sacrée puissance de coupe puisque ça rentre vous imaginez là c'est quand même très très fin à ce niveau là et donc ça rentre très 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 fort dans la matière par contre je trouve que c'est un petit peu moins polyvalent pour couper la nourriture même si ce couteau là avec cet acier il n'est pas fait pour ça voilà c'était ce que je tenais à dire on a la petite araignée et je trouve que c'est très joli ce qu'ils arrivent à faire là ça fait limite 3d sur sur l'araignée c'est pas mal du tout alors on est sur un manche alors c'est pas de la fibre de carbone en fait c'est du g10 faut pas se tromper c'est du g10 qui est recouvert de fibre de carbone donc c'est pas 100% fibre de carbone alors ils économisent un petit peu au niveau du coût forcément après ça me dérange pas je suis pas un voilà je trouve que le le dessin est super joli ça rajoute vraiment le la finition carbone comme ça sur un couteau je trouve que ça rajoute vraiment du charme ça reflète la lumière différemment selon comment on l'oriente le couteau voilà c'est très joliment fait légèrement chanfréné sur le dessus et la particularité donc comme sur le bradley 1 c'est qu'on a les liners qui ressortent par rapport à la plaquette voyez en haut et en bas donc c'est fait exprès c'est pas une erreur de finition et alors selon gail bradley c'est pour apporter un petit peu plus de grip et donc ça permet d'avoir un peu plus de alors comme ça fait pas comme il n'y a pas de cannelure ça apporte un peu plus de grip lorsqu'on va se servir du couteau et on a vraiment une super super prise en main sur ce couteau voyez moi encore une fois taille de moins moyenne on a quand même une une bonne longueur de manche on peut se reculer également un petit peu pour faire deux trois petites coupes à la volée même si c'est pas fait pour ça mais voilà on a vraiment plusieurs choix de prise on n'a pas de finger choil et moi franchement ça me dérange pas sur le paramilitary là on a on a un petit choil ici une petite pardon je parle toujours avec des termes anglais ici un endroit pour passer son index et se rapprocher de la lame franchement sur une taille de lame comme ça je vois pas l'intérêt et donc c'est aussi ce qui me plaît là dessus c'est que voilà on peut vraiment se mettre au niveau de la poignée et là quand on tire et quand on appuie en tout cas ça on a une sacrée force de coupe je vous montre l'autre côté avec le pocket clip alors le clip ceinture voilà très joliment fait on dirait qu'il est légèrement mat vous voyez c'est vraiment joli je reviens un petit peu à la dernière vidéo que j'avais faite sur le vrai et le faux paramilitary là on voit vraiment la qualité des finitions construction ouverte ça j'aime beaucoup ce genre de construction pardon plutôt que d'avoir comme sur le 710 une construction avec un backspacer donc avec une entretoise bah je vous donne des mots anglais en plus en même temps je viens de me rendre compte que ça vous ça vous permet d'apprendre un petit peu l'anglais donc d'une pierre deux coups voilà je trouve qu'une construction ouverte déjà pour le nettoyage c'est beaucoup plus pratique et puis je trouve que avec ces alors en anglais on dit encore une fois stand-offs je trouve que c'est juste voilà ça fait un petit peu plus joli après chacun ses goûts ça c'est personnel donc j'accélère un petit peu on a des liners qui sont troués donc pour le gain de poids c'est pas mal du tout et alors un reproche que je vais faire donc c'est sur le lock on est sur un liner lock comme sur le Gale Bradley 1 donc qui est un petit peu moins épais que sur le 1 le couteau en général par rapport au Gale Bradley 1 pour ceux qui connaîtraient ce couteau le Gale Bradley 1 on avait une forme de lame un petit peu plus atypique qui remontait un petit peu plus un couteau qui sortait un petit peu de l'ordinaire j'avoue que là de Spiderco ils ont pris zéro risque avec ce design on a une lame tout ce qu'il y a de plus classique en forme drop point un manche assez rectiligne vraiment assez basique donc c'est vrai que par rapport au Gale Bradley 1 qui était un petit peu plus avec une lame un peu différente ils avaient pris un peu plus de risque en tout cas avec celui-ci zéro risque mais du coup ils l'ont fait plus fin que le Gale Bradley 1 plus ergonomique également et plus léger donc c'est ce qui m'a plu comme je vous ai dit pour moi c'est un couteau que je vais mettre dans ma poche donc je ne voulais pas 150 grammes le couteau ça fait un petit peu lourd donc je reviens sur le lock on est sur un liner lock et alors je le savais également mais je ne pensais pas que c'était aussi gênant vous voyez on n'a aucun décroché ici pour aller choper le liner lock il est vraiment noyé dans le manche même si on a un petit peu de canure dessus pour que le petit peu de préhension au niveau du pouce mais c'est assez difficile à choper il faut vraiment y mettre le gras du pouce vous voyez et à force de l'ouvrir et surtout de vouloir le refermer je commence à avoir un petit peu de corne à ce niveau là parce que c'est pas hyper hyper facile autant sur certains couteaux où il y a un beau décroché c'est voilà on le choque tout de suite là vous voyez si je passe juste mon doigt voilà un petit peu mais il faut vraiment rentrer le pouce à l'intérieur et ça peut être douloureux alors ça par contre c'est fait exprès Gaël Bradley l'a bien expliqué sur le 1 il ne voulait pas qu'on puisse désengager le lock si jamais on serre très fermement le couteau dans sa main comme ceci il ne voulait pas que l'index puisse malencontreusement déloquer et actionner le liner lock et que le couteau se referme sur les doigts alors là j'avoue que ça me paraît assez difficile même en bougeant mon index comme ça d'aller déverrouiller le liner donc c'est fait exprès revers de la médaille par contre c'est que c'est assez pénible vous voyez c'est assez pénible à aller choper on a vraiment tendance à glisser dessus alors ça c'est fait exprès ça me gêne un petit peu au quotidien parce que c'est vrai que parfois pour le fermer j'ai tendance à utiliser ma deuxième main vous voyez comme ça au moins déjà un je me fais pas mal et puis deux je suis sûr de pouvoir le refermer à chaque fois par contre on a alors vous voyez une ouverture hyper hyper douce le lock ça se ferme super bien on est sur une un lock à 50% à peu près et là zéro jeu haut et bas zéro jeu latéral franchement on est sur un c'est un couteau solide comme Gail Bradley c'est ce qu'il dit aussi il a voulu cette collaboration avec Spider Co pour faire des couteaux des couteaux à utiliser c'est pas un couteau qu'on va laisser dans une vitrine même si je pense que celui-ci je vais le laisser dans la vitrine mais c'est pas un couteau c'est des couteaux qui sont faits pour travailler qui ont été construits comme ça et qui ont été conçus pour et bien pour pas lâcher et pour faire du pour faire du gros travail pour ça qu'ils ont fait le choix de cet acier c'est pour ça qu'il y a ce choix de lock c'est pour ça aussi qu'il y a ces liners en acier inoxydable qui dépassent des plaquettes voilà tout ça ça a été fait pour pour que ça soit un couteau qui soit utilisable praticable et en plus d'avoir un beau couteau voilà je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce couteau franchement je ne regrette pas du tout mon achat donc c'est un couteau comme j'ai dit dans le début qui se rapproche des prix d'un Spyderco paramilitarie 2 donc un petit peu moins de 180 euros ça commence encore une fois à faire cher pour un pliant maintenant on est sur une qualité irréprochable comme tous les Spyderco fabriqués à Taichung vraiment en 0 soucis on est sur un acier haut de gamme quand même même s'il a une fâcheuse tendance à rouiller voilà je ne regrette pas du tout mon achat pardon il faut savoir quand même que l'émouture c'est une émouture creuse que vous n'allez pas pouvoir couper trop d'aliments avec même une tomate ce genre de choses je pense que ça voilà c'est pas vraiment fait c'est pas pour ça qu'il a été fait en tout cas ce couteau là ce couteau là il a été fait pour aller couper du bois pour en rando aller voilà se tailler couper des cordes couper des je ne sais pas de la bouteille couper des cartons ouvrir des boîtes enfin voilà tout ce genre de choses plutôt que d'aller se préparer un sandwich tomate-oignon voilà j'espère qu'en tout cas que la revue vous a été utile que ça vous a permis de découvrir ce magnifique elle est quand même super beau ce magnifique couteau et j'espère à très bientôt sur ma chaîne salut